Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. L'an dernier, il y a eu à peu près 150 féminicides en France. C'est un chiffre record. Et d'ailleurs, le dernier a eu lieu chez nous en Lasas au mois de novembre. Et la victime s'appelait Sylvia. Et justement, en parlant de victimes, de nombreuses associations leur viennent en aide. Pour Parabole, nous avons recueilli les témoignages de certaines d'entre elles. On regarde. Avec son ex-compagnon, Karine a eu deux enfants. Elle les élève aujourd'hui seule depuis qu'elle a fui les violences dans son couple. Un destin qu'elle n'avait pas imaginé au début de sa relation. Je voyais Anna venir avec lui, me reconstruire, puisque j'étais divorcée. Je me suis dit, enfin, je tombe sur quelqu'un de bien. Et tout allait bien pendant un bon bout de temps. Et tout d'un coup, il a commencé à boire. Il ne rentrait pas. Je passais mes nuits derrière les fenêtres, attendre qu'il veuille bien rentrer. Je ne dormais plus. Et je le craignais surtout quand il buvait. Parce que là, il pouvait être très, très méchant. Il ne fallait surtout pas respirer trop fort, bouger, ne pas faire trop de bruit. Il fallait à la limite être une vraie statue. Parce que s'il y avait le moindre bruit, il était en train de... Et là, il pouvait devenir très violent. Il y a les objets qui partaient dans tous les sens. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis sentie prisonnière. Parce que quelque part, je n'avais plus le droit de rien faire du tout. Je ne pouvais pas retourner dans ma famille, puisque j'avais coupé les ponts avec eux. Après, j'avais deux amis qui venaient régulièrement me voir. Mais du jour au lendemain, elles ne sont plus venues non plus. Donc, elles ont dit, on ne vient pas, parce qu'il nous fait peur. Il a un drôle de regard. Moi, j'ai accepté. Je me suis dit, vous ne voulez pas venir. Donc, du coup, moi, j'essayais d'y aller. Mais bon, il n'était jamais trop content de me voir partir. Donc, il prenait toujours le kilométrage de la voiture. Pour savoir combien de kilomètres je fais, où je vais. Quand je rentrais, forcément, il avait bu. Et puis, c'était l'escalade. T'étais avec un mec, je t'ai vu, t'es ci et ça. Il a inventé des choses qui n'étaient pas vraies. Le soir où ça a bien dégénéré, comme je dis toujours, j'étais en train de préparer le repas. Et il était en train de discuter. Tout d'un coup, il est devenu méchant. Et il voulait que je réchauffe le repas. Et machin, j'ai dit, tu peux le faire toi-même quand même. J'étais occupée avec les enfants qui étaient déjà tout petits. Et je n'avais pas tout de suite le temps. Et il est allé, il a jeté l'assiette. Et moi, j'ai remis sur l'assiette. Et je l'ai mise à l'heure à chauffer. Et comme j'étais retournée, je me suis retournée. Je me suis retrouvée face à lui. Il avait un couteau dans la main. Et à partir de là, je lui ai posé l'assiette sur la table en essayant d'être le plus calme possible. Et j'ai essayé de parlementer. Et il s'approchait de plus en plus avec le couteau. Et du coup, les enfants, je suis partie. Je les ai couchés. Je les ai mis tranquillement au lit. Et il était toujours encore au milieu de cette pièce avec ce couteau. Et je me dis, si maintenant tu ne sors pas de cette maison, demain matin, tu ne seras plus là. Et j'ai réussi à sortir tant bien que mal. Il m'a fracassée contre les murs. J'étais dans l'escalier. Tapait la cheville entre la porte. Et j'étais dans la cour à l'extérieur. Et j'ai réussi à ouvrir le portail tant bien que mal. Et je me suis sauvée à côté chez les voisins. Et de là-bas, ils ont appelé les gendarmes. Eux, ils sont venus chez les voisins. Ensuite, ils m'ont redemandé de rentrer chez moi pour voir s'il était calme et tranquille. Et il a fait semblant de dormir. Quand il a vu que les gendarmes étaient partis, il est ressorti. Et j'y ai eu droit encore une fois. Donc du coup, j'étais couchée sur le canapé. Il était accroupi sur moi à me foutre des coups de poing. Mais pas dans la figure, sur les bras, sur les jambes. Et j'ai réussi à le basculer. Et du coup, le voisin à côté m'a entendu hurler et crier. Donc il les a rappelés entre-temps. Ils sont revenus. Et j'ai encore une fois réussi à sortir. Et cette fois-ci, après, ils m'ont emmenée. Ils m'ont dit, bon, vous ne laissez plus rentrer. Parce que ça ne sert à rien. Ils m'auraient tuée. Ça, 100%. 10 ans après cette nuit dramatique, Karine peine toujours à se reconstruire. En tout, il a pris 8 mois avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. Au bout de ces 2 ans, ça a duré quelques jours. Et il a recommencé à me téléphoner, à lui harceler. Avant, hier soir, il m'a écrit à minuit. Il est m'écrit sous mes fenêtres. Accompagné des fois de jeunes hommes, d'amis à lui. Des séquelles, il y en a. Il en restera toujours. Quand je sors de chez moi aussi, le matin, quand je vais travailler, quand il fait noir. Je reste cachée encore un petit peu dans le couloir, à regarder. Heureusement que c'est vitré. Donc, du coup, je vais voir à l'extérieur. Mais bon, je me dépêche quand même toujours de me réfugier dans la voiture, et démarrer, partir, ne pas être autour. Mais c'est quand même au plus profond de moi. C'est des blessures. Parce que je me dis toujours, il y a forcément peut-être des hommes bien autour de moi, avec qui peut-être un jour je pourrais construire quelque chose, mais je ne vais pas aller au-delà. Parce que je me dis, peut-être après 4 ans, 5 ans, 6 ans, je vais être remerciée comment ? C'est la plus grosse séquelle qui reste aujourd'hui. C'est cette confiance que j'ai plus. Et pour retrouver cette confiance, elle sait qu'il lui reste une étape à franchir. J'ai une plainte que je dois déposer. Là, j'ai bientôt rendez-vous avec l'avocate. Donc, j'ai besoin encore qu'elle me rassure. J'ai quelque part un peu la crainte aujourd'hui qui demande un lieu médiatisé par rapport aux enfants. Et que les enfants sont obligés d'y aller, alors que je sais très bien qu'ils ne voudront pas. Dans la région, plusieurs associations aident des femmes, comme Karine, à sortir d'un tel cauchemar. À Aguenot, par exemple, le lundi, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles propose une permanence juridique, gratuite, pour les victimes de violences conjugales. Parmi les bénéficiaires du jour, une femme qui vient de se séparer de son compagnon après de nombreux coups et des menaces de mort. Moi, au fond de moi, je me dis, je suis protégée maintenant. Je n'ai plus de contact avec lui, je n'ai rien. Par contre, je lui ai dit, est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose pour potentiellement sa prochaine proie ? Parce que moi, je dis, en fait, on est des proies. D'accord. Alors, effectivement, quand il y a une personne qui est ce qu'on appelle auteure de violences au sein du couple, en général, ça ne s'arrête pas comme ça. Si elle ne suit pas un traitement, si elle n'essaye pas d'évoluer, elle va continuer à reproduire la même chose avec les différents partenaires que peut avoir cette personne violente. Maintenant, cette urgence de protéger madame, il faut essayer de s'en détacher. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas votre faute. Est-ce que vous, déjà pour vous, vous souhaiteriez porter plainte, vous souhaitez qu'il y ait une suite judiciaire ou non ? Si vous souhaitez quand même faire cette démarche, il existe, par exemple, le téléphone grand danger. On peut demander une interdiction, en fait, que monsieur s'approche de chez vous, de votre lieu de travail, une interdiction d'entrer en contact, ce genre de choses. Mais il faut vous dire que vous en êtes sorti. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais vivre avec une épée de Damoclès comme celle-là, au-dessus de votre tête, de si jamais il y a un jour une chose que vous faites qui énerve, il risque de revenir vers vous, ce n'est pas facile. Cette femme repart avec la possibilité de porter plainte. Refranchira-t-elle cette porte pour y donner suite ? Rien n'est sûr, tant ses blessures psychologiques sont fortes. Parfois, les poursuites pénales, ça peut aider. Pas toujours. On ne force de toute façon jamais les personnes. C'est toujours chaque personne qui décide ce qu'elle veut faire. C'est important de lui dire qu'elle peut le faire et que si elle veut, elle peut, mais qu'il faut qu'elle le fasse pour elle et pas pour quelqu'un d'autre. Pour vraiment essayer de se replacer soi-même au centre et de voir comment est-ce qu'elle, elle peut avancer. avancer, c'est l'espoir de toutes les victimes de violences conjugales. Pour un jour, reprendre son destin en main. Mon rêve le plus fou, c'est de ne plus jamais avoir de contact avec, qu'ils ne m'écrivent plus, qu'ils ne viennent plus, qu'ils ne me harcèlent plus, qu'ils me laissent vivre ma vie avec les enfants. C'est de pouvoir me dire que je suis libre. Ça serait mon plus grand rêve. Voilà pour ces témoignages que vous pouvez retrouver sur le site internet du diocèse d'Alsace. On va passer à tout à fait autre chose maintenant. Le 8 et 9 février prochain aura lieu la grande quête diocésaine. Mais comment est géré cet argent et surtout comment il est réparti ? C'est ce que nous allons voir dans le reportage qui suit. Comme à chaque messe du dimanche, les paniers de quête passent parmi les rangs des fidèles. Mais ceux qui viennent de donner savent-ils vraiment à quoi sert cet argent ? Je pense qu'il faut de l'argent pour faire tourner les paroisses. Et peut-être ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas assez. Après il y a peut-être des charges aussi plus de matériel et d'équipement sûrement. Dans le cadre d'un concordat qui rémunère les prêtres et les coopérateurs de la pastorale, le diocèse de Strasbourg est obligé de trouver d'autres sources de financement pour assurer sa mission. C'est vrai que le système concordataire ne prévoit rien pour la formation des prêtres, pour les séminaristes. Et c'est un poste budgétaire très important. Le concordat ne prévoit rien non plus pour la construction et l'entretien des bâtiments. A cela s'ajoutent les frais de ce qu'on appelle la pastorale qui, curieusement, coûtent plus cher qu'avant. Lieu important pour la pastorale du diocèse, le Centre culturel Saint-Thomas à Strasbourg, où des travaux de rénovation viennent de s'achever. Une rénovation financée par l'argent récolté à l'occasion de la grande quête que le diocèse organise chaque année au mois de février. Ah oui, c'est superbe là, une belle perspective vers le fond. Le directeur du centre présente les nouvelles installations à l'économe diocésain. On a imaginé une cuisine et des salles à manger qui soient proches les unes des autres. Et surtout, l'architecte a pensé que cette niche lumineuse pouvait conduire jusqu'à la cuisine. Et pour le visiteur, le fait de voir le cuisinier travailler était une chose qui était importante. On se fait beaucoup maintenant, c'est effectivement très intéressant. Actuellement, centre d'accueil et de formation, ce lieu au fort potentiel permet d'imaginer d'autres projets si les finances du diocèse le permettent. Étant donné l'endroit qui est quand même dans une zone très dynamique, et donc où nous pouvons espérer nous aussi être dynamiques, si nous avons une résidence ici pour les étudiants catholiques, avec tout ce qu'il y a à proximité pour leurs études, voilà une idée, c'est un besoin, on le sait, il n'y en a pas assez à Strasbourg, tout le monde cherche des chambres, et voilà encore un endroit idéal pour ce faire. Nous avons un besoin de centres d'archives, alors ça c'est plutôt la vocation culturelle du centre, nos archives sont dispersées, gérées dans de mauvaises conditions, on est obligé de les faire gérer par d'autres parfois, et bien nous avons un projet qui pourrait s'établir ici. Pour réaliser ces projets, le diocèse peut compter sur quatre sources de financement. La grande quête qui représente 20% du budget, les legs, les produits financiers et les publications. Mais cet équilibre est aujourd'hui fragilisé. Le donateur moyen est de plus en plus âgé, il tangente vers les 80 ans, 80 ans, dans d'autres diocès c'est bien plus dramatique que ça, je le souligne au passage. Mais le jeune actif pratiquant, j'ai dit qu'on s'adresse évidemment d'abord aux pratiquants, lui il voit mal à quoi ça sert la grande quête, pourquoi on envoie de l'argent à l'archevêché. Et donc la grande quête ça fonctionne surtout par une communication qui est à améliorer, renforcer, pour que cette population de pratiquants, souvent très dynamique, souvent très investie, comprenne aussi cela. C'est-à-dire que si la tête ne marche plus, le cerveau, les membres s'étionnent. Et les grands mouvements qui sont offerts à leur jeunesse, à leurs enfants, à eux-mêmes, eh bien automatiquement risquent de s'arrêter. Si l'argent est nécessaire, il est d'abord au service de l'Évangile. Donner à la grande quête, c'est donc s'associer à la mission de l'Église. C'est tout le sens que veut donner saint Paul lui-même à la grande quête faite pour les saints de Jérusalem, donc il y a 20 siècles, c'est de se dire que quand je donne de ma poche, je m'implique quand même un peu autrement. On a beau dire que notre religion est spirituelle, nous sommes d'une spiritualité qu'on appelle de l'incarnation, Dieu s'est fait homme, il avait une bourse commune d'ailleurs, tenue par Judas, et donc le fait de donner à une œuvre, par exemple à l'Église, c'est aussi un signe d'appartenance, c'est un signe d'engagement, c'est donc que par rapport à tous nos croyants et tous ceux qui pensent que l'Église aujourd'hui a encore un rôle majeur à jouer au niveau social et spirituel, c'est une façon d'être, d'être dans l'Église et d'être au service du monde à travers l'Église. Pour se rapprocher des jeunes générations, le diocèse prépare la mise en place de collectes sous forme numérique. Eh bien vous en savez maintenant un petit peu plus sur cette fameuse quête diocésaine, donc n'hésitez pas à donner. C'est déjà la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada